Rebienvenue tout le monde, épisode spécial aujourd'hui, notre talk show sur Call of Duty World War 2. Donc, allez je vais faire l'anglais là, je vais me la péter, je vais faire l'anglais. Vous n'avez pas pu louper cette annonce, Activision a officiellement confirmé l'opus qui sortira en novembre. Ce sera donc forcément le jeu sur la seconde guerre mondiale, vous avez eu des rumeurs depuis le 25 mars justement, on va en venir après avec la succession de rumeurs qu'on a eues. Mais donc du coup c'est officiel les gars, je vais vous faire parler les premières news qui ont été annoncées aujourd'hui et hier. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Tu t'as dit, tu vas nous faire parler, je pensais qu'il allait poser des questions. Enfin bref, du coup hier Activision a officiellement confirmé les rumeurs qu'il y avait à savoir Call of Duty World War 2 sur le site officiel de Call of Duty. En précisant aussi qu'il y aurait un trailer le mercredi 26 avril à 19h qui sera dévoilé aussi. Et puis après s'en est suivi tout un tas d'annonces concernant des premières images. Le début d'un trailer, on voit des vagues sur ce qui semblerait être les plages de Normandie. Et voilà, enfin, puis il y a diverses rumeurs aujourd'hui qui sont apparues. Il y a aussi d'autres choses qui ont fuité comme la description officielle où il y a l'histoire, etc. Donc pas mal de nouvelles ces dernières heures concernant le Call of Duty World War 2. Ouais, du coup, sur la description officielle de Call of Duty World War 2, moi aussi je peux le faire. Sur la description officielle, enfin c'est pas mal parce que c'est là-dessus qu'on apprend le plus. Parce que bon savoir que c'est World War 2, ok. Mais ça ne nous apprenait pas trop ce autour de quoi l'histoire va tourner. Donc là, en gros, ce qu'on apprend... Je pense que ce serait sur la deuxième guerre mondiale. Je pense aussi qu'il y a des chances. Comment t'as deviné ? Je ne sais pas, mais quelque chose m'est dit que ce sera la deuxième guerre mondiale. Mais du coup, dans la description du jeu qui est sortie, on apprend que ça va se passer plutôt vers la fin de la seconde guerre mondiale. Parce que ça parle plutôt de D-Day, donc le débarquement de Normandie. Et les batailles à travers l'Europe, du coup, pour reconquérir l'Europe. Donc a priori, bon, ce n'est pas étonnant de la part de Call of Duty, ça va être un truc très américano-centré. C'est-à-dire que ça ne va pas être comme sur Battlefield, on peut jouer les Français, les Allemands, tous les pays. Là, ça va être très... Je pense qu'on va incarner des soldats américains, quasiment sûr. Ils viennent sauver un peu... Et voilà, on va venir au sauvetage de l'Europe. C'est ce qu'ils aiment bien, de toute façon. Du coup, on va sûrement incarner des soldats américains. Ce qui est aussi, c'est que ça ne se passera qu'en Europe, a priori. Il n'y a pas du tout de mention qui est faite de l'Asie. Tout ce qui est Japon, les îles du Pacifique et tout ça, alors qu'ils ont quand même connu, surtout vers la fin, enfin pendant toute la guerre, mais aussi vers la fin, ils ont quand même connu de grandes... Ils ont connu la guerre mondiale autant que nous, la seconde guerre mondiale autant que nous. Ça veut dire aussi Hiroshima, Nagasaki, tout ça, on oublie. La nuque, je ne sais pas trop comment ils vont la tourner. Ça aurait pu être une belle introduction pour la nuque. Mais du coup, je ne sais pas trop comment ils vont la tourner. Donc voilà. Peut-être la Napalm. Ouais, c'est ça, la Napalm, ouais. Encore à l'époque, Oasis était utilisé à l'époque. Ça a été dans... Ouais, dans la seconde guerre mondiale. Pour l'Atoir, ouais. Ouais, dans B1 aussi, je crois. Du coup, voilà. Après, bon, ils partent toujours sur les envolées lyriques propres à Call of Duty. Une aventure courageuse et intense avec des liens fraternels entre les soldats, etc. Mais bon, comme d'hab, c'est Call of Duty, quoi. Ouais, mais ce qui sera intéressant, c'est quand même... Bon, c'est la deuxième guerre mondiale. C'est un sujet très intéressant tout le temps. Les campagnes Call of Duty, surtout les dernières années, ont une qualité extraordinaire. Il y a tout le temps des gros invités spéciaux, des vrais acteurs qui incarneront des personnages dans la campagne. Intéressant déjà, un, de voir quels acteurs figureront dans World of War 2. World of War 2, qu'est-ce que je dis ? World of War 2. Et ensuite, non seulement, ce sera très intéressant et curieux de voir quels seront les chapitres ou les épisodes, entre guillemets, qui seront... Enfin, qui figureront dans le jeu. On a vu aussi quelques photos et quelques vidéos de l'équipe développement de Sledgehammer Games. Ils avaient fait un tour en Europe pour visiter des statues, visiter des emplacements. Ou avant, il y a beaucoup de monuments historiques, etc. Pour visiter un peu et comment c'était avant, à la Seconde Guerre mondiale, sur place. Donc, je pense quand même qu'ils ont mis les gros moyens, encore une fois. Et je pense qu'on peut s'attendre à quand même une belle petite série dans la campagne. C'est sûr, je pense qu'on va voir des petites scènes pendant le département de Normandie et tout. Ça va être pas mal, ça va exploser de partout, comme on l'aime. Déjà, il y a l'acteur Josh Duhamel qui est supposé. C'est une rumeur pour l'instant qui pourrait figurer dans la campagne. C'est un acteur que vous connaissez du film Transformers. Maintenant, c'est une des personnes qu'on suppose qui sera dedans. Ça ne sera pas le dernier non plus. Donc, on verra quels seront les prochains acteurs qui seront dedans. Mais du coup, Nico, je pense que c'est intéressant aussi de repasser une fois la timeline. Le fil d'actualité qu'on a eu depuis mi-mars. Pour vous montrer que ça, c'était les lignes des images. Ça, c'est ce qui s'est passé. Un peu pour montrer la ligne de hype qu'on a pu voir les derniers 30 jours. Donc, ça a commencé en février, début février. Quand il y a eu cette espèce de réunion audio, je ne sais pas pourquoi, avec les investisseurs d'activation. Pour les gens qui comprennent, à la fin de chaque trimestre, Activision, ils font une conférence ouverte. Parce qu'Activision, c'est une société qui est en bourse. Et du coup, tout le monde peut investir et être actionnaire de la société. Donc, ils sont obligés de révéler les résultats économiques de l'entreprise. Et du coup, là, en l'occurrence, c'était un bilan du quatrième trimestre 2016. Et donc, du coup, désolé que je t'ai coupé, mais du coup, j'ai parlé de ça. Vu que je l'avais suivi en ligne. Déjà, la première chose qu'ils avaient dit, c'est qu'ils avaient dit, on va ramener Call of Duty à ses racines. Mots pour mots, c'est ce qu'ils avaient dit. Mots pour mots, il est en anglais plutôt. Ouais, en anglais, donc ce qui a fait le gros buzz en février. Maintenant, on va ramener Call of Duty à ses racines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça va être un jeu au sol ? Est-ce que ça va être Seconde Guerre mondiale ? Qu'est-ce que ça va être ? Parce qu'il y a plein de trucs qui pourraient se passer. Donc, c'est un bon tease. Ils ont vraiment pris au mot et ils ont vraiment ramené à leurs racines. Parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment l'air. Il faut pas trop en dévoiler, tu sais, pour garder un peu le suspense. Là, certes, on sait que ça se passe du temps de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils essayent de faire durer, comme à chaque fois, le suspense et tout. Et puis, la promotion du prochain jeu. Ouais, et du coup, le CFO ou le CEO, un des deux, en fait, avait aussi déclaré pendant cette même réunion qu'Infinite Warfare n'avait pas le succès qu'ils attendaient. On vous rappelle quand même que le jeu Infinite Warfare a eu que 11 millions de ventes au jour d'aujourd'hui, source Wikipédia. Et comparé à Black Ops 3 qui avait 26 millions de ventes. Donc, c'est quand même une peste de 42. Les pires en 8 codes 3, je crois, un truc comme ça. Ouais, exact. C'est le quatrième pire jeu de la série. Et il y a eu 13 opus. Donc, pour vous dire à quel point il est en bas du classement. 42% de moins de ventes par rapport à Black Ops 3. Et puis, voilà. Donc, pour vous dire, en fait, que le jeu le mieux vendu, c'était Modern Warfare 3. Avec 31 millions de ventes. Et là, c'est 11 millions. Donc, pour vous dire, le contraste, c'est hallucinant, quoi. Et encore, ils ont un peu sauvé les meubles avec MWR. Parce qu'on sait que ça a pas mal boosté les ventes aussi, MWR. Avec le free-tagging, ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc, du coup, ce qu'ils ont cité aussi, toujours dans cette même réunion, les ventes qui n'ont pas vraiment cartonné, c'est clair que l'espace ne convenait pas. Donc, déjà, ils ont annoncé au public qu'ils avaient clairement fait une erreur. En annonçant et en produisant un jeu qui sera dans l'espace. Ensuite, ils ont dit beaucoup d'innovation, mais le jeu a les combats traditionnels que les fans aiment. Donc là, on parle du prochain jeu. Donc, les combats traditionnels que les fans aiment, forcément, ça veut dire que c'est un jeu au sol. Les combats traditionnels qui avaient changé quand même durant les deux opus récents. Donc, c'était clair qu'ils allaient vraiment faire un retour en arrière. Et ensuite, ils ont dit « Boots on the ground », ce qui veut dire un jeu au sol. Et que les fans vont adorer les jeux des trois prochaines années. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même intéressant de savoir que... Du coup, ça veut dire qu'on est parti sur trois ans de jeu au sol. Exactement. À chaque fois, c'est un cycle. Moi, j'ai une petite théorie par rapport à ça. Je pense qu'en fait, Infinite Warfare, ils ont senti arriver l'énorme bide, mais que c'était trop tard, en fait. Je pense que c'est au moment de Black Ops 3, par là, où ils sentient arriver que ça allait s'effondrer, mais c'était déjà trop tard. Et c'est pour ça qu'ils ont fait MWR, je pense, à côté. Oui, version HD. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ils s'attendaient à ce que les ventes soient nulles. Mais c'est juste qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière à ce moment-là. Le jeu est déjà en production depuis quasiment trois ans. Donc, c'était impossible. Mais pourtant, je trouve que Black Ops 3 n'a quand même pas eu des ventes désastreuses. 26 millions de ventes. Oui, mais on a quand même senti un déchoulement de la communauté de tout ce qui est jetpack, wallrun. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu le saut. Donc, ils ont senti que ça ne plaisait pas forcément à la communauté compétitive et aux joueurs. Et du coup, ils sont sortis MWR, histoire de pallier un peu le tir, quoi. C'est pour ça aussi que MWR n'était pas disponible seul. C'est-à-dire que tu étais obligé d'acheter une finitoire à faire pour MWR. Parce que c'était justement pour sauver un peu les ventes, quoi. Oui. Sinon, ça aurait été un peu l'inverse. Tu aurais pu avoir MWR avec 20 millions contre Snoopy 5 millions pour une finitoire à faire ça. Donc, du coup, après, c'est un mois et demi plus tard, quasiment. Même un mois et demi plus tard, on commence à voir les premières images de World War II qui ont leaké. Donc, c'était les images classiques qu'on a tous vues avec les soldats qui débarquent sur les plages de Normandie. Et dans lesquels on a fait un talk show aussi à l'occasion. Oui. Pour ceux qui nous suivent. Si vous ne le savez pas, bah... Du coup, c'est là que... Avant ça, il y avait une petite rumeur Chemical Warfare, je crois, un truc comme ça. Oui. Quelques jours avant. Mais c'était une rumeur, en fait, qui avait été lancée par quelqu'un sur Twitter et qui avait été relayée par Skyros. Mais en fait, on avait fait notre enquête justement avec ça. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était juste un fan lambda qui avait créé son propre programme. Avec tous les trailers de l'E3. Mais il avait lui-même attribué le nom Chemical Warfare. Parce qu'ils se sont embattés des couilles, tu vois. Il a juste dit, ouais, je vais mettre un nom bidon. Et puis, il a mis ça sur un forum. Et il a clairement dit, ceci est mon programme fictif. Le nom, il est fictif. Et puis, il y a quelqu'un qui a voulu faire le buzz. Il a fait un screenshot, il a mis son Twitter et puis ça a fait le buzz. Mais ça a très vite quand même été calmé, cette rumeur-là. Parce que quelques jours plus tard, comme Nico a dit, les leaks des premières images. Et je ne sais pas si je suis le seul à penser ça. Mais je suis sûr et je suis convaincu qu'Activision a fait en sorte de leaker des images pour recréer une hype pour leur prochain jeu. Oui, bien sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a eu des YouTubers, genre Alia et tout, qui ont relié ces images et qui ont dit, il y a un trailer qui va arriver dans les prochaines semaines, etc. Et c'est des mecs qui sont, vu qu'Alia, c'est le plus gros YouTuber Call of Duty au monde. C'est le genre de mecs qui sont un peu cul et chemise avec Activision. Ils s'entendent très bien, oui. Je t'ai vu plusieurs fois avec eux. C'est bizarre qu'un tel personnage aussi reconnu avec autant de millions d'abonnés puisse poster des images comme ça, du prochain code, sans vraiment... Surtout que les images que lui, il a publiées, c'était des images exclusives. Donc des images qui n'avaient nulle part sur Internet. Donc c'est vraiment lui qui a break la news en disant, voilà, ça, c'est des nouvelles images. Donc Activision, ils ont jeté des petits trucs à certaines personnes bien particulières qui, en fait, sont chargées de faire le buzz autour de ça. Donc c'est quasiment sûr que le leak a été organisé par Activision. C'est un peu comme la politique. Les politiciens commencent à fonctionner aussi comme ça pour avoir les votes en leur faveur. Moi, je pense clairement que c'est ce qui s'est passé aussi avec ce jeu. Maintenant, je ne trouve pas que c'est vraiment quelque chose de mauvais, tu vois. Enfin, je veux dire, ils ont totalement le droit de le faire. C'est une technique commerciale. Ouais, c'est, comme tu as dit, c'est une technique commerciale qui, pour moi, a fonctionné. Ça a recréé de la hype. Et je suis content, d'ailleurs, pour eux que... Parce qu'au final, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est surtout dans leur intérêt. Mais c'est aussi dans l'intérêt de tout le monde qui a envie de retrouver cette sensation nostalgique au jeu Call of Duty. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'était trop tôt pour annoncer directement le jeu. Et ils ont préféré... Ouais, ils ont préféré... Enfin, ils savaient que tout le monde... On avait déjà marre d'Infinite Warfare. Déjà en mars, quoi. Ce qui montre aussi le jeu. Ouais, mais logiquement, là, il y a la durée de vie d'Infinite Warfare. Enfin, ça fait six mois. Ça fait déjà... Enfin, il a fait la moitié de sa vie, en clair. Même pas quatre mois. Quand t'es en mars, parce que c'est novembre, donc c'est... On en a dit que ça fait à peu près six mois. Non, mais c'est en mars qu'il... Ouais, bah écoute, ok, bah écoute. Cinq mois et demi, alors. Parce que je veux pas que t'as raison. Je veux pas que t'as raison. Cinq mois et demi, alors. Bref, ouais. Du coup, ça parait normal qu'il y ait un peu des leaks. Ouais, c'est à cette période-là que les gens commencent à chercher des leaks et tout ça. Ils savent très bien ça et que tout le monde est un peu en train de fouiller partout pour essayer de trouver des indices et tout ça. Et du coup, je me souviens quand ils avaient annoncé BO3 aussi, ils avaient commencé par lancer quelques petites vidéos un peu énigmatiques comme ça. Donc après, sur chaque opus, ils ont un peu leur technique pour faire monter la hype avant l'annonce officielle, quoi. Ah, mais je pense que cette fois-ci, c'était vraiment prématuré, vraiment, vraiment réfléchi. Parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Et c'est vrai que ça pourrait être possible qu'ils l'ont fait déjà plusieurs fois. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la première fois où d'un côté, je trouve que ça saute aux yeux qu'ils l'ont fait. Parce qu'ils en avaient vraiment besoin, en plus. Voilà. Après, il y a peut-être une autre question qu'on peut se poser là, justement. Tu l'avais soulevé, Kamel, je crois. C'est, est-ce que finalement, ce jeu Club Duty World War 2 va plaire ? Parce qu'on sait que depuis plusieurs années, les joueurs, ceux qui viennent de débarquer sur Club Duty, que ne connaissaient pas, j'en ai tous premiers. Est-ce qu'ils vont aimer ce retour aux sources ? Ils étaient habitués au jetpack, au double saut. Et puis, certains aimaient aussi. Qu'est-ce qu'ils vont aimer ? C'est une question à avoir. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont arrivés sur AW, qui sont encore sur Club Duty aujourd'hui, c'est que c'est un jeu qu'ils apprécient, mais qu'ils apprécient pour le jetpack. Ils ont découvert Club Duty avec ça, et s'ils y jouent depuis trois ans, c'est qu'ils aiment bien. Donc après, moi je pense que le gros défi pour Activision, ça va être, enfin pour 7jammer, ça va être... De reprendre ceux qui n'ont pas acheté les précédents opus. Reprendre ceux qui n'ont pas acheté les précédents, sans perdre ceux qui ont commencé sur les nouveaux. Et ça, je peux vous dire que c'est très compliqué quand même. Ouais, du coup, alors qu'il fasse qu'aujourd'hui, tu mets Black Ops 2 dans les mains de quelqu'un qui a commencé sur AW, le mec il va trouver que c'est hyper lent, et que franchement, c'est juste... J'ai plus la merde. Enfin, il n'est pas là pour ça. Du coup, il faut trouver un jeu qui soit au sol, parce que c'est ça que tout le monde veut. Donc au sol, deuxième guerre mondiale, c'est ça que tous les vieux de la vieille veulent. Mais après, par contre, il faut que ce soit hyper dynamique, hyper rapide dans le style des jeux actuels, pour que ça plaise aussi à ceux qui sont arrivés avec AW. Donc ça, c'est un gros défi. Moi, je... Enfin... Dans mon opinion, en tout cas, s'ils le font bien, ça va être génial. Et franchement, un jeu hyper dynamique au sol, pour moi, ça peut être super cool. Par contre, il peut aussi complètement se foirer, et ça peut être super nul. Donc ça, après... Mais après, tu peux avoir un mode spécial, comme sur Black Ops 3. Tu sais, je crois que tu avais un mode où justement, tout ce qui était double jump et wallrun, et bien c'était annulé, c'était prohibé. Ouais, mais le jeu n'était pas fait pour... En fait, c'est toujours ça le problème, c'est que le jeu, il est fait pour être au sol, il est fait pour être en... Des modes spéciaux avec double jump, ou cette spécificité depuis AW, où tu as une certaine rapidité dans les mouvements, etc. À voir, ça peut être une possibilité. C'est vrai qu'un point intéressant que j'ai vu ici sur les réseaux sociaux de temps en temps, et surtout avec le Code 4 remasterisé, c'est que les gens, ils ont l'habitude maintenant... Et déjà, Code 4, à l'époque, c'était un jeu très rapide, on est d'accord. Et que, vu que tout le monde, avec l'exo, etc., les gens, ils allaient beaucoup plus vite, qu'ils pouvaient faire les double jumps, de retourner, entre guillemets, sur un jeu Code 4, pour eux, ce jeu, il était déjà super lent. Alors, je pense que c'est vrai que c'est très très compliqué de se dire, ok, il faut retrouver toutes les personnes qui ont décidé de ne pas acheter Infinity Warfare, et en même temps satisfaire les 11 millions qu'ils ont achetés Infinity Warfare. Parce que ça veut dire que les personnes qui n'ont plus acheté IW, parce qu'ils disaient que le jeu est pué la merde, ça veut dire que, pour le même prix, ils s'en foutent maintenant. Ils sont passés à autre chose, ou bien ils ne s'intéressent plus à la console, ils ont trouvé des autres hobbies. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Hashtag DbX9. Ouais, mais je veux dire, nous, on est peut-être... Code, moi, je suis le parfait exemple. J'étais impatient de voir Code 4 masterisé. J'y jouais deux semaines. D'un moment, je m'en avais marre, tu vois. Pourtant, j'adore le jeu, j'aime bien le jeu. Mais c'est plus ma passion de vraiment jouer, tu vois. C'est vrai que t'as raison, les gens, ils viennent plus jouer. À partir du moment où tu l'achètes, après, c'est bon. Si tu y joues deux semaines ou six ans... Ouais, ça y est, ils s'en foutent un peu, je crois. Tant que tu l'as acheté. Ouais, mais le but, c'est quand même d'avoir des gens qui vont l'acheter chaque année, tu vois. Enfin, je veux dire... C'est bon d'avoir un public qui va acheter ton jeu maintenant une fois, mais à quoi bon se servir de ce public-là s'ils ne vont pas acheter le jeu d'après ? Non, mais là, c'est sûr que de toute façon, ils s'assurent de faire remonter à mort leur chiffre de vente. C'est-à-dire que là, c'est sûr que leur jeu, il va cartonner parce que ça intrigue tout le monde et que tout le monde attend ça depuis des années. Du coup, forcément, ils vont faire beaucoup de ventes. Après, à voir si le jeu est réussi, ça peut relancer la dynamique Call of Duty. Si le jeu n'est pas réussi, ça peut signer aussi définitivement la fin. Ouais, justement, il faut faire attention à ne pas trop créer de hype. Ceux qui ont laissé tomber le Call of Duty en disant « Ouais, maintenant, c'est les jetpacks et tout ça, je reviendrai quand on sera de nouveau au sol. » Là, c'est au sol, donc ils vont revenir. Par contre, s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne reviendront plus après parce que si au sol, ça ne leur plaît plus, il n'y a plus qu'une raison qu'ils reviennent sur Call of Duty. Donc là, c'est une année vraiment charnière. Oui et non, j'ai vu un tweet de Zach Nani plus tôt dans la journée en disant que Ghost, c'était un jeu au sol aussi mais qui, pour lui, ne lui satisfaisait absolument pas. Donc, peut-être que c'est très bien que c'est un jeu... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après ça, ça sera nouveau Treyarch. Et Treyarch est connu pour avoir des très bons jeux. Donc voilà, même si c'est un jeu qui est au sol maintenant, ce sera un jeu de Sage Jammer Games, il n'est pas très bien. Les gens, ils vont se dire, comme chaque année, ils vont trouver une raison de quand même le racheter. Ah, mais la prochaine année, c'est Treyarch. Tu vois, l'année prochaine... C'est vrai que chaque année, il y a une bonne raison, en fait. Donc soit c'est Infinity Ward, soit c'est Treyarch, soit c'est jeu au sol, tu vois, il y a tout en quelque chose. Après aussi, est-ce qu'on peut parler au niveau de la compétition ? Justement de ce retour aux sources et... Enfin de... De retour, ouais, des bots au sol, vis-à-vis des modes de jeu actuels, et bien le plink, comment ils vont le faire ? Ça veut dire que... Ah, le plink, il va disparaître. Ouais, moi je vois pas comment ce serait possible... Bah, soit tu fais revenir à la CTF, qui avait été un peu critiqué, voire même beaucoup au temps d'AW, parce que t'es allé trop vite, justement. Toi, tu crées un nouveau mode de jeu, ou alors tu mets de la domination, tu fais HP, domination, ouais, blitz. Personnellement, moi j'aimais bien, ça me dérogeait pas, mais après j'étais qu'au niveau de la communauté, c'était pas trop ça, mais bon. Surtout qu'il n'y avait aucune stratégie, en fait, c'était que des sneaky, soit du court, enfin c'est du chicken ou du sneaky, quoi. Ouais, c'est pas, enfin, ça m'a bien intérêt. Mais du coup, la CTF, c'est possible, hein, c'est possible que ça revienne. C'est vrai que c'était impossible à jouer sur les nouveaux jeux. Après, à voir, moi c'est un mode de jeu que j'adore, et j'aimerais bien qu'il y ait des bonnes CTF qui reviennent. J'ai rejoué sur BO2, c'était génial, j'ai rejoué un peu en ligue sur BO2, c'était trop cool. Mais du coup, moi je me pose la question, est-ce que vraiment la Seconde Guerre mondiale est un jeu qui va vraiment intéresser les gens à fond ? Parce que bon, c'est vrai que les gens à chaque fois disent, ouais, la Deuxième Guerre mondiale c'est intéressant et tout, et c'est chouette. Mais il ne faut pas oublier que World at War, c'est un jeu qui, déjà, est un échec total dans l'e-sport, et n'intéressait pas beaucoup de monde plus que ça, tu vois. Donc, il y a beaucoup de hype qui se crée pour la Seconde Guerre mondiale. Moi, je pense que les gens sont beaucoup plus contents que ce n'est plus un jeu au sol, mais qu'ils vont se réaliser, une fois que le jeu est sorti, que la Seconde Guerre mondiale n'est peut-être pas quelque chose qu'ils ont envie non plus. Ouais, le thème n'est pas forcément bien choisi par rapport au retour au sol, tu veux dire ? Ouais. Pour l'At War, c'était bien le Call of Duty, parce que moi je n'ai jamais joué à World at War. C'était bien le Call of Duty où il y avait les véhicules et tout ça, c'est ça ? Bah, moi j'ai juste aimé un peu la campagne, et c'était la campagne la plus difficile que j'ai eu de tous les opus, et le multiplayer, j'ai juste joué légèrement un peu de Game Battle et du classier, parce qu'il n'y avait pas de Desserto possible vu qu'on est repassé sur Code 4. Mais c'est ça, c'est là où il y avait les tanks jouables et tout ? C'est pas celui-là ? Je ne sais plus, ça je ne me souviens plus vraiment. Bon, enfin, au niveau de la compétition par rapport à Code 1, War 2... Ah si, je pense que si, ouais. Mais seulement en campagne. Je peux te couper. Non, par rapport à la compétition, parce qu'Activision maintenant, il prend en main en quelque sorte le circuit de la compétition avec sa CWL, et du coup justement, l'entreprise va essayer d'avoir cet attrait pour la compétition, et puis il va faire en sorte, en collaboration avec les joueurs, pour que le jeu ne soit pas justement au niveau compétitif, ne soit pas en dehors de la compétition, et qu'il y ait une vraie compétition au-dessus, pas comme sur World of War, où la communauté avait délaissé un peu le jeu. Oui, je pense que maintenant, on l'a vu depuis BO3, surtout BO3, ça a vraiment commencé, et surtout cette année, Activision, ils ont vraiment pris la mesure de la compétition, et je pense que maintenant, ils s'investissent, mais comme, enfin, je crois qu'il y a peu de monde qui se rend compte, mais cette année, les cash prizes et les compétitions qu'il y a en jeu, c'est du jamais vu de toute l'histoire, c'est dingue. Et du coup, je pense que maintenant, ils ont vraiment pris la mesure du potentiel qu'on prend de la compétition en termes d'images, etc. Et du coup, forcément, ils y ont pensé. C'est-à-dire que maintenant, ils ne vont plus faire le Call of Duty comme c'était le cas avant. Non, ce n'est pas ça, c'est vrai. Mais ils font ce jeu, comment on peut le faire ? Ils donnent extrêmement beaucoup d'attention à l'e-sport, on le voit au cash prize. Un truc à noter aussi, c'est que le circuit Call of Duty par Activision s'améliore de chaque année. On a vu le Call of Duty Championship en 2013, en 2014, un peu plus grand. En 2015, il y a déjà eu la Première Ligue. En 2016, il y a cette Ligue-là maintenant. Donc voilà, il y a quand même... Mais bon, je veux dire au début. Le jeu, il est sorti en 2016. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et aussi, un truc à noter, c'est qu'en fin février, il y a tous les casteurs style BluVL, le staff Activision, etc., qui ont tweeté en allant à San Francisco, sans donner une raison, et personne ne savait pourquoi. Et devine, qu'est-ce qu'il y a à San Francisco ? C'est les Jammer Games. Donc, moi, et je sais aussi que chaque année, il y a les joueurs pro qui ont l'occasion d'aller dans les studios, tester le jeu et donner leur input. Donc, on sait très bien maintenant que les développeurs donnent l'occasion aux joueurs, aux casteurs, aux influenceurs, de jouer au jeu vraiment en avance, même en phase développement, et de dire, ok, ça, c'est ce qui ne va pas, ça, il faut changer. Ça, c'est ce qui ne va pas, ça, c'est ce qu'il faut changer. Et ça, c'est... Qui aurait pu croire ça il y a 4 ans ? Personne. Donc, ils investissent beaucoup, et pas seulement de l'argent. Ils s'efforcent vraiment beaucoup avec l'e-sport, ils veulent vraiment se focaliser là-dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif, et c'est pourquoi je pense vraiment qu'Activision est un opus qui ne... Vous vous dites tout le temps, ouais, c'est en train de mourir. Mais ça va se mourir très... Pour que ça meure, vraiment, ça va être super compliqué. Parce que chaque année, ils mettent de plus en plus d'argent. Les viewers ne sont pas se terribles cette année, mais je crois que l'année dernière, sur Black Ops 3, c'est pas mal quand même. Donc en fait, cette année, il y a vraiment un décentré par rapport au jeu, pour plein de raisons, parce que voilà. Mais le potentiel est toujours là, en fait. De toute façon. Et je pense que si l'année prochaine, l'engouement revient vraiment, comme on espère tous que ça revienne, les viewers, ils suivront derrière, c'est clair. Là, tu vois, je veux dire, il y a deux fois moins de ventes, donc, enfin, forcément, c'est lié, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes qu'il y a deux fois moins de ventes par rapport à l'année dernière, tu peux t'attendre à ce qu'il y a deux fois moins de viewers sur les streams par rapport à l'année dernière aussi. Ouais, si t'aimes pas le jeu, tu vas pas aller le regarder, tu sais. Voilà, c'est ça. Ah, ça, c'est pas vrai, parce que toi, t'es le meilleur exemple, Nico. Tu joues pas au jeu, mais tu regardes. Ouais, mais... Et moi aussi. Ah, bah voilà. Parce que nous, on est particuliers, je pense. Nous, on est pas... Pas des... Enfin, voilà, on est pas des gens normaux par rapport à ça, je pense. Je savais très bien que c'était pas quelqu'un de normal. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, tu me l'apprends pas. Mais bon, du coup, 30 minutes, là, qu'on parle, je pense qu'on a quand même assez fait le tour du sujet. Je remercie tout le monde qui nous a suivis encore jusque maintenant, pendant ces 30 minutes. Et puis, on se donnera rendez-vous lundi ou mardi pour un récap sur la site BVL, la poule A, qui se déroule en ce moment même. Donc, n'hésitez pas à aller sur Desserto pour... Poule rouge. On dit pas poule A. Poule rouge. Ouais, mais moi, je dis poule A, c'est plus simple. Ouais. Ces couleurs, ouais. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller sur Desserto pour, non seulement, regarder le stream à fond, et... Putain, à chaque fois on m'appelle. Et pour... Pour occuper. Récap des résultats. C'est le président Activision pour l'invité à jouer au jeu en avance. Ouais, c'est ça, t'as exactement... C'est même pas le président, c'est le CEO. Moi, je traite avec le CEO. Du coup, merci les gars, et puis à lundi. Ciao, ciao. Vas-y, ciao. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada